L'occupant marocain a à nouveau épinglé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Les participants et les militants des droits de l'homme ont dénoncé les violations flagrantes et systématiques des forces de l'occupation marocaine des droits humains dans les territoires sahraouis occupés ainsi que l'exploitation illégale des ressources naturelles en totale violation des décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne. Dans le même sillage, les intervenants ont à nouveau condamné la répression des sahraouis de façon brutale soulignant que l'occupant marocain fait subir toutes sortes de sévices aux défenseurs sahraouis des droits de l'homme, journalistes et prisonniers politiques. Cette réunion du Conseil des droits de l'homme de Genève a été également marquée par des témoignages poignants démontrant la gravité de la situation des militants sahraouis qui subissent des violations physiques, des actes de torture et des restrictions concernant leurs déplacements. Le secrétaire général de la plateforme internationale des juristes, Pedro Pinto Leiti, a insisté sur la nécessité de retracer et d'écrire le combat inlassable du peuple sahraoui pour son autodétermination, un peuple qui, malgré les pratiques répressives des forces d'occupation, poursuit sa lutte acharnée. A ce propos, les intervenants se sentent indignés des exécutions et des liquidations physiques des militants sahraouis. Pour eux, le moment est venu pour que les Nations Unies prennent une position ferme et claire concernant les dépassements et les violations des droits de l'homme au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Il faut dire que l'occupant marocain est constamment épinglé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, avec en ligne de mire la nécessité d'organiser dans les plus brefs délais un référendum d'autodétermination afin de permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit absolu à l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio